Monsieur le Ministre, je vous remercie beaucoup de félicitations et d'encouragement. Depuis ce que vous êtes venu au gouvernement du Sénégal, vous ne pouvez pas vous donner des résultats. Donc je vous félicite beaucoup. Mais Monsieur le Ministre, vous félicitez aussi de la réalisation de ce secteur du tourisme. Monsieur le Ministre, vous réceptionnez l'Airbus qui est A330, vous êtes à Sinsaloum. Vous avez fait le bonheur, Monsieur le Ministre, mais il y a un Airbus qui est venu à la petite côte, parce qu'Ambour est le symbole du tourisme. Monsieur le Ministre, je vous demande à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises on a permis de voyager sur notre compagnie aérienne. Et on a permis de commencer au niveau de l'Assemblée Nationale. Et pour toutes les autorités du Sénégal, on a permis de voyager sur notre compagnie nationale. Monsieur le Ministre, concernant le crédit hôtelier, j'ai vu ce rapport sur 12 entreprises hôtelières et touristiques financées. Maïla et l'Outaq, ce qui est sur la petite côte, c'est sur la petite côte. Et aussi dans le département du tourisme. Monsieur le Ministre, qui est dans la commune de Nguényen et Pointe-Sarène, qui est dans la commune de Malikound, c'est des nouveaux sites touristiques. Vous pouvez travailler avec la SAPCO. Monsieur le Ministre, je vais travailler avec les travaux de la petite côte. Monsieur le Ministre, je voudrais nous renforcer beaucoup. C'est une question que j'ai posée au Ministre des Finances et du Budget. Pour nous renforcer davantage la SAPCO. Parce que moi, j'ai l'idée de la Ligue. Et l'idée de la Ligue, c'est la Ligue, c'est la Ligue, c'est la Ligue. C'est la Ligue, c'est la Ligue, c'est la Ligue, c'est la Ligue. Et le département, c'est la Ligue. Elle viendra des plus forts. Parce que, si vous vous parlez de la Ligue, c'est la Ligue. Vous avez dit que le groupe, c'est la Ligue. Je lui ai dit que, c'est la Ligue qui a été présenté. Et ce qui a été dit, c'est la Ligue. C'est pour moi, trouver de tous les emplois. Je vous raconte ce que, monsieur le ministre. C'est la Ligue, le département, c'est la Ligue. Mais nous a-t-elle renforcés pour que la Ligue ainsi? C'est là pour nous, le directeur de la SAPCO, nous sommes tous ceux de mon frère, très peu plus. de même que ma soeur Ndeye Aoumboj et Bambamboj. Monsieur le Ministre, l'érosion côtière, nous savons qu'il y a des environnements, mais l'érosion côtière, c'est l'âge de l'hôtelier. Vous avez le secteur du tourisme. Donc, en collaboration avec le Ministre de l'Environnement, Monsieur le Ministre, qu'est-ce qu'il faut faire pour érosion côtière ? Parce qu'on a vu sur la petite côte hôtelier de l'hôtelier. Monsieur le Ministre, l'aubergé et l'hôtelier, nous avons pris une résidence privée. Nous avons pris le tourisme aussi sur la petite côte. C'est ce que nous devons trouver des solutions pour cela. Parce qu'on l'a fait dans la clandestine. Monsieur le Ministre Aïdébé, nous avons vu des groupes de jeunes qui sont dans le département, qui voulaient le secteur du transport. Mais le problème est qu'on peut intégrer l'Aïdébé. Et nous avons aussi l'Aïdébé. Nous devons les voir dans le département. parce que nous avons des jeunes qui ambitionnent vraiment, Monsieur le Ministre, d'investir dans le secteur de l'Aïdébé. Monsieur le Ministre, je l'ai envoyé. En tout cas, vous avez tous mes encouragements. Je vous souhaite d'avoir des collaborateurs pour le rayonnement du tourisme sénégalais. de l'Aïdébé.